Allô, tu vois mon écran? Non, je ne vois pas encore. Il y a un truc blanc là. Je ne vois pas encore. Oui, il y a un truc blanc. Oui, parfait. Donc, c'est ça qu'on va utiliser. OK. Bonjour, monsieur Jaloud. Bienvenue à cette séance de formation de Poutine. Une heure, en fait, pour apprendre des stratégies pour booster votre activité. Je suis en train d'enregistrer la formation. Je pourrais vous envoyer ça à la fin pour que vous puissiez réécouter et mettre en pratique ce que nous aurions vu. Alors, parlez-moi un peu de vous. Parlez-moi un peu de votre business. Où en êtes-vous? Quelles sont vos difficultés actuelles? Parce que j'ai vu le formulaire que vous aviez rempli. Vous aviez mentionné certaines difficultés. Mais parlez-moi plus de votre business. Je vous écoute. Je suis membre d'un réseau qu'on appelle Freedom Fitnet Global, FFG. C'est une prestigieuse école qui forme leur bâtisseur de réseau. Je vous écoute depuis mars. Mars. Ce sont des produits que vous vendez. C'est l'échelon qu'il faut graver. C'est-à-dire chaque escalier. Ce qu'on va faire, vous allez couper votre vidéo. Il faut être un star. Welcome. Excès de couper votre vidéo pour que ça puisse. Ça peut aller. Comment on appelle? On leur présente les produits. Et ensuite, on leur présente le plan de compensation. Donc, c'est après ça qu'ils vont décider. Donc, la plupart de ceux que je ramène en présentation, c'est-à-dire en réunion, j'allais plus de suite, il y en a qui viennent, il y en a qui ne viennent ou pas, qui ne payent pas de proposes. Donc, je me dis, comment est-ce qu'il faut faire pour parrainer? Et je sais que vous êtes la personne la mieux placée pour me dire comment le faire. Puisque nous sommes à l'ère de la digitalisation aujourd'hui, que tout se fait de façon digitale, c'est-à-dire sur le net. Tout se fait maintenant sur le net. Comment faire pour plus parrainer et atteindre mon objectif? Parce que mon objectif, à la fin de cette année, c'est d'être méthode, c'est de sortir méthode, quel que soit alpha. Donc, coach, c'est ma préoccupation. Ok, merci beaucoup, M. Jaloud. J'ai pris le soin de vous écouter. De l'heure, là, je permettez, la connexion, ça bug des fois. Donc, parfois, ça coupe, mais on va faire avec. Alors, j'ai pris le soin de bien vous écouter. Mais vous êtes dans la vente des produits. Et vos produits, vos produits sont des produits de quel genre? Quels sont les genres de produits que vous vendez? Vous me recevez? Oui, je vous reçois très bien. Quels sont les genres de produits que vous vendez? Ok. Nous avons, le premier produit phare que nous avons, ce sont les serviettes hygiéniques. Ok. Les serviettes hygiéniques. Ce sont les serviettes pour les femmes. C'est pour les femmes seules? Qu'on appelle. Oui, c'est pour les femmes et les hommes. Les hommes utilisent les pantylaïna, c'est-à-dire les... Comment je peux dire ça? Pour les prothèses siliques. Ok. Les prothèses siliques que les femmes utilisent, c'est entre deux monstres. Et c'est ça, les hommes utilisent également. Les hommes utilisent pour réduire leur prostate. Ok. Ok. Vous voyez ce que je veux dire? D'accord. Pour réduire leur prostate. Ok. Ensuite, le second produit... Oui? Non, non. Je vous cite les produits. Oui, les produits, oui. Ok. Le second produit, c'est alpha-méta. C'est un complément alimentaire. Complément alimentaire, oui. Alpha-méta, oui. Ensuite, nous avons e-zéno. E-zéno, c'est... C'est une pâte d'entreprise sans fluo. E-zéno, c'est E-zéno. C'est E-zéno. 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 Oui, e-zéno. Ok. C'est une pâte d'entreprise sans fluo. Ok. Alors que nous savons que le fluo n'est pas... Le fluo n'est pas bon. C'est vrai, on l'utilise un peu pour brasser les dents. Mais le fluo, quand ça rentre dans le ventre, c'est pas bon. Et ça peut créer des conséquences. Le quatrième produit, c'est alpha-vimas. Alpha-vimas, c'est un produit qui revitalise le corps et qui rajeunit. Il y a deux formes d'alpha-vimas. Il y a la couleur rose qui est pour les femmes et la couleur bleue qui est pour les hommes. Ok. C'est un produit qui régénère les cellules et qui rajeunit la femme, qui donne l'endurance à l'homme également. Ok. Ensuite, nous avons un autre produit qui est alpha-spin. C'est un disque. Alpha-spin, oui, c'est comme ça. Alpha-spin qui est un disque. Ok. Un disque magnétique qui contrôle les radiations qui mettent les portables, ordinateurs, les appareils. Ok. D'accord. Ensuite, nous avons phytomasse. 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 Nous avons phytomasse qui est une boisson aux fruits et aux légumes. Ok. Ça accompagne le complément alimentaire. Phytomasse, c'est F-Y-T-O. F-Y-T-O, oui. T-O-M-A-2-I. Ok. Il n'y a pas de tirer. Ok. Parfait. Voilà, voici le produit que nous avons. Oui, j'ai fini. Ok. Oui, comme vous pouvez le constater, vous avez des produits à vendre. Et lorsqu'on a des produits, il y a forcément des valeurs, il y a forcément des avantages pour le produit que vous vendez. Mais ce que vous auriez compris tout de suite, il ne suffit pas d'avoir un produit pour vendre automatiquement. La vente n'est pas automatique. Vous pouvez avoir un bon produit et ça ne vend pas du tout ou que vous n'arrivez pas à vendre. Donc, ce qui est important, ce n'est pas d'avoir un produit à vendre. Ce qui est important, c'est de mettre en place de bonnes stratégies, de bonnes stratégies de vente. Parce que sans la stratégie, vous ne pourrez pas vraiment écouler vos produits. Alors, le travail que nous allons faire avec vous, nous allons vous montrer certaines étapes primordiales par lesquelles vous devez forcément passer. Et une fois que vous passez ces étapes, vous allez voir que le processus commencera à fonctionner tout seul. La vente, c'est toute une étape au fait. La vente, c'est toute une étape que beaucoup ne comprennent pas. Première chose que vous devez comprendre, lorsqu'on parle de produit, vous devez comprendre qu'il y a quatre questions auxquelles vous devez répondre. La première question, c'est le quoi. Et je crois que vous aviez déjà la réponse à ça. Le quoi ici, c'est simplement le produit, parlant du produit. Qu'est-ce que vous voulez vendre? Vous aviez énuméré la liste de vos produits. C'est bon. Maintenant, la deuxième question, très capitale, très importante, auxquelles vous devez forcément répondre, c'est la question à qui. Lorsqu'on parle de la question à qui, ça parle de la cible de vos produits. Quelle est la cible de vos produits? Vous devez réussir à bien définir la cible de chaque de vos produits. Parce que si vous ne définissez pas bien la cible, vous allez peut-être prendre un produit et présenter ce produit à une cible ou à une personne qui ne correspond pas à la cible indiquée et auquel doit et auquel est destiné ou à qui est destiné le produit. Du coup, lorsque je prends, par exemple, la serviette pour femmes, est-ce que vous suivez? Lorsque je prends la serviette, sinon les serviettes, vous devez comprendre tout de suite qu'à ce niveau, la cible pour cette serviette-là, ce sont les femmes. Maintenant, une fois que vous définissez vraiment les femmes, vous devez aussi arriver à définir ce qu'on appelle l'avatar client. Votre avatar client, avatar client. L'avatar client, c'est qui? L'avatar client, c'est simple. Bien que votre produit, la serviette, est destiné aux femmes, ce n'est pas à toutes les femmes que c'est destiné. Il y a une catégorie de femmes, donc vous pourrez définir l'âge de ces femmes-là. Première chose à définir l'âge, quelles sont les femmes que vous aviez ciblées? Quelle est la catégorie d'âge? Quelle est la tranche d'âge? Est-ce que c'est les femmes de 25 ans à 30 ans? Est-ce que c'est les femmes de 35 ans à 40 ans? Est-ce que c'est les femmes de temps à temps? Donc, vous définissez d'abord l'âge de votre cible, l'âge de ces femmes. Maintenant, une fois que vous définissez l'âge de ces femmes, vous devez définir la situation sociale ou le statut social. Parlant de la capacité à acheter vos produits, parce que vos produits, ça forcément un coût. Mais lorsque vous présentez le produit à une femme, et bien que le produit soit destiné à une femme, si cette dernière n'a pas la capacité d'acheter ce produit, c'est-à-dire n'a pas la capacité de sortir de l'argent pour acheter ce produit, alors le produit ne sera pas vendu, bien que ça soit une femme. Du coup, il faut voir le produit, ça coûte combien. Si le produit coûte 10 000 et que vous allez présenter le produit à une fille ou à une femme qui n'a pas ce pouvoir d'achat, elle peut beau être intéressée par le produit, mais ne peut pas acheter le produit à cause de l'incapacité à sortir de l'argent. Du coup, il faut définir son avatar. Première chose, c'est l'âge de la personne. Est-ce que c'est les filles qui commencent à trouver leur menstrué nouvellement? Est-ce que c'est à eux qu'il faut présenter la serviette? Parce qu'on se dit peut-être que celles qui sont déjà en âge avancé, n'ont plus rien à perdre, elles ont déjà fait leur vie, et puis elles n'ont plus trop peut-être besoin de ça. Il faut maintenant orienter la fente vers celles qui ont commencé à avoir de menstrué, ou bien les jeunes filles qui ont commencé à atteindre la fleur de l'âge. Ça dépend de votre... Donc, vous devez définir ça. Deuxième chose à définir, c'est le statut de cette personne. Quel est le statut en parlant du pouvoir d'achat? Est-ce que cette personne a la capacité de sortir de l'argent pour acheter mes produits ou bien pour entrer dans mon business? Parce que vous pouvez inviter des gens à vos réunions. Vous aviez dit tout à l'heure que vous avez l'habitude d'inviter les gens pour une réunion et quand ils viennent à la fin, vous leur demandez de vous rejoindre dans votre opportunité. Et si la personne est intéressée, mais n'a pas la capacité de sortir de l'argent pour le faire, alors vous serez bloqué. Du coup, dans votre stratégie de prospection, il faut avoir une cible. C'est ceux qui ont tel âge et ceux qui ont ce pouvoir d'achat. Est-ce que c'est les femmes fonctionnaires que vous voulez cibler? Et même si c'est les fonctionnaires, quel type de fonctionnaire? Dans votre prospection, vous pouvez peut-être définir uniquement les femmes qui sont à la banque. Et c'est à eux que vous allez vendre vos besoins, c'est-à-dire vers eux que vous allez orienter votre prospection. Là, vous êtes beaucoup plus spécifique. Vous voyez? Maintenant, parlant encore de l'avatar, après l'âge, après le statut, vous pourrez aussi parler de la localisation géographique. Est-ce que vous voulez vendre à toutes les femmes du monde ou vous pouvez simplement cibler les femmes d'un quartier, les femmes d'une ville? Vous pouvez dire, bon, moi, je vais me concentrer sur les femmes de Alpapa Dodo, mais par exemple, et je fais la prospection dans ce domaine-là. Et c'est, je mets en place un système, je peux recruter des jeunes que je vais former sur comment présenter ce produit et je les envoie dans la ville, ils vont commencer à parler de ce produit aux gens. Maintenant, après la localisation géographique, si vous voulez passer au niveau, peut-être pour dire, bon, je veux ajouter le digital, je veux ajouter la prospection sur Internet, il va falloir donc que vous localisez où sont, c'est-à-dire sur quel réseau, sur quel réseau social fait la communication. Parce qu'il y a beaucoup de réseaux sociaux aujourd'hui. On a Facebook, on a WhatsApp, on a Instagram, on a Telegram, on a YouTube, on a tout. Maintenant, si vous voulez bâtir une communication, une stratégie de communication sur les réseaux sociaux, il faut forcément que vous identifiez un réseau principal. Et ce réseau serait là où vos pros se trouvent. Et c'est là où vous allez orienter vos communications. Donc, lorsqu'on parle de la cible de vos produits, il faut définir toutes ces choses avant de savoir à qui j'ai affaire. Sinon, à vouloir parler à tout le monde, on finit à ne parler à personne. Et c'est très capital et c'est l'erreur que beaucoup commettent. C'est l'erreur que beaucoup commettent. Et je vais vous montrer quelque chose. Je vais vous montrer quelque chose. Attendez, je vais couper et je vais partager encore afin de pouvoir mieux vous le montrer. Parfait. Donc, je suppose votre produit est là. Ça, c'est votre produit. Donc, ce qu'on a dit, il faut connaître le produit qu'on est en train de vendre. Vous devez bien connaître vos produits. C'est pourquoi vous devez vous asseoir et lire les notices de vos produits. Qu'est-ce que ceci fait? Quels sont les avantages? Quelle est la valeur ajoutée de votre produit? Pourquoi est-ce que les gens ont besoin de vos produits? Ce sont toutes ces valeurs qu'il faut identifier et pouvoir leur communiquer ça. Pour que cette personne puisse être vraiment convaincue que ce produit correspond à un besoin ou à un problème dans ma vie. Parce que les gens sortent leur argent pour acheter une solution. Ils n'achètent pas juste parce qu'ils veulent faire plaisir à quelqu'un. Donc, si vous attendez à ce que les gens achètent vos produits juste parce que votre tête leur plaise, alors vous vous mentez, vous allez beau tourner, personne ne va acheter vos produits. Mais si vous mettez en place la bonne stratégie qui est d'aller vers les gens qui ont besoin du produit, alors vous avez la chance de vraiment vendre ce produit. Mais ce qui se passe souvent, les erreurs que nous commettons, on prend le produit et directement, on va vers le client pour dire au client, achète mon produit. C'est ce qu'on fait souvent. On prend le produit, ce qu'on fait, on trouve les personnes, les individus, on dit achète mon produit. Et là, il y a beaucoup de choses qui se passent. La plupart des cas, ce truc-là ne marche pas. Vous prenez le produit, vous amenez directement chez la personne. Ah, ce produit fait ceci. Ce produit-là, c'est très bon, c'est très bon. Ah, j'ai testé, c'est bon. Quelqu'un a testé, c'est bon. La plupart des temps, ça ne marche pas. Et les choses auxquelles vous allez faire face, c'est simplement non. Je ne veux pas. Ou bien, je vais réfléchir. Je vais réfléchir. Ou bien, on va vous dire, après. Ou bien, on va vous dire, je vais vous appeler. Je vais vous appeler. Et la plupart des temps, ils ne vont jamais appeler. Et tout ça, on appelle ça les objections. On appelle ça les objections. Parce que vous avez utilisé la mauvaise stratégie qui est de prendre le produit et de présenter directement le produit à un individu quelconque. Et on veut que cette personne puisse acheter nos produits. C'est une stratégie qui est une ancienne stratégie. Ça, c'est l'ancienne méthode. Et c'est ce que beaucoup d'entreprises font. Elles créent un produit et se mettent à publier sur le produit ou se mettent à faire la promotion du produit. Et en fin de compte, ils ne trouvent pas des gens qui vont acheter le produit et qu'est-ce qu'ils font. Elles vont tomber dans la faillite parce qu'il y a le stock qui est toujours élevé. Le stock en magasin est toujours élevé parce que le produit ne sort pas. Alors qu'en tant qu'entreprise, votre argent se trouve dans le fait que votre produit puisse sortir de votre magasin. Maintenant, quelle est la stratégie pour faire sortir le produit de votre magasin? C'est ce que nous allons voir. Nous sommes ici. Ça, c'est... Je vais mettre l'entreprise ici. Pas le truc. Ok. Vous êtes ici. Ça, c'est l'entreprise. Ça, c'est l'entreprise. Et qu'est-ce que ça... Qu'est-ce que... Quelle est la meilleure stratégie à faire? Le client vient ici. N'oubliez pas, l'ancienne stratégie, le produit est là et on va directement chez le client pour lui présenter le produit pour qu'il l'achète. Et ça ne marche pas la plupart des temps. Mais la nouvelle stratégie, l'entreprise est là. Le produit existe, mais le produit n'est pas encore sur le marché. L'entreprise, qu'est-ce qu'il fait? Il crée une relation avec la personne. Il crée une relation avec la personne et de discussion en discussion, de communication en communication, d'un travail simple, il met la main sur certaines questions que se pose la personne. Ou bien il met la main sur certains problèmes de la personne. Ou bien il met la main sur certains besoins de la personne. Ce qui veut dire que la première chose, c'est de créer un contact avec l'agence et un travail d'étude de marché. Et l'étude de marché, c'est que vous créez une relation, vous commencez à discuter avec l'agence, à communiquer avec l'agence et dans votre dialogue, dans vos conversations, vous pourriez mettre la main sur certaines questions de la personne, sur certains problèmes de la personne ou sur certains besoins de la personne. Et la quatrième chose, vous pourriez mettre la main sur les envies de la personne. Parce que la plupart des temps, nous achetons ce dont nous avons envie. On achète ce dont on a envie. Parfois, on achète ce dont on a besoin. Parfois, on achète une solution pour répondre à un problème. Parfois, on achète quelque chose qui a une réponse à une question que l'on se pose. Donc, voilà les quatre facteurs qui vont vous aider à maintenant définir le produit qui correspond au client. Les questions que la personne a posées, c'est-à-dire les questions que vous lui avez posées, les réponses que vous avez eues, les personnes qu'il a, les problèmes qu'il a énumérés, les besoins et les envies. Tous ces facteurs, vous allez l'utiliser et pouvoir maintenant choisir un produit qui correspond vraiment aux questions, aux problèmes, aux besoins et à l'envie de cette personne. Et du coup, la personne va acheter ce produit. Parce que la personne a été indiqué le processus du produit. Par contre, lorsque vous prenez cette façon, la première stratégie qui est de créer le produit et on va présenter directement le produit à la personne, ce produit est étranger à la personne. Ce produit est étranger à la personne et vous êtes étranger, la personne aussi est étrangère, le produit est étranger. Et la plupart des temps, nous ne sommes pas prêts à faire affaire avec un étranger que nous ne connaissons pas. Et nous ne sommes pas prêts à utiliser un produit que nous ne connaissons pas parce qu'il y a ce qu'on appelle la peur. Est-ce que ça marche? Est-ce que ce n'est pas pour bouffer mon argent? Est-ce que cette opportunité, elle est réelle? Est-ce que ce n'est pas de la... Donc, il y a cette peur-là qui est dans la tête de la personne. Par contre, avec cette stratégie, la deuxième, vous créez le contact avec la personne. Vous créez une relation avec la personne et comment la question maintenant qui se pose, c'est comment reconnaître les questions, les problèmes, les besoins et l'envie de la personne. C'est là où ça se passe. Est-ce que vous suivez? Oui, je vous suis très bien. Celle-là, ça se passe. Si vous réussissez à identifier les questions, les problèmes, les besoins ou l'envie d'une personne, alors vous pourriez choisir un produit qui correspond vraiment à cette personne et la personne pourra vraiment prendre parce qu'il a un besoin et ce produit répond à ça. Donc, c'est une stratégie qui marche et la question qui se pose, c'est comment recueillir ces informations auprès de la personne? C'est-à-dire les questions, les problèmes, les besoins et l'envie de la personne. C'est là que ça se passe et c'est là que vous avez besoin des stratégies marketing digital. Alors, pour passer à un autre niveau, vous devez comprendre, je vais couper et je vais repartager. Vous devez comprendre qu'il y a deux stratégies et il y a deux techniques de vente. Il y a deux techniques de vente ou il y a deux techniques pour vendre. La première stratégie est appelée stratégie ou technique d'inspiration. Technique d'inspiration. C'est-à-dire, vous inspirez la personne et la personne achète vos produits. Vous inspirez, c'est-à-dire peut-être que ça peut être une histoire que vous racontez à la personne, ça peut être un texte que vous envoyez à la personne et ça inspire, c'est-à-dire que ça suscite l'envie au niveau de la personne pour acheter le produit que vous vendez ou pour entrer dans votre opportunité. Ça peut être une vidéo que vous avez publiée, ça peut être une vidéo de motivation et ça a frappé la personne, ça a suscité en lui un déclic et la personne est inspirée, est touchée pour prendre le produit. La deuxième technique, c'est la technique de manipulation. La technique de manipulation. Alors, la technique de manipulation, comment ça se passe? La technique de manipulation, comment ça se passe? Je veux vendre quelque chose. Je veux vendre quelque chose. En fait, je manipule la personne. Lorsque vous prenez cette méthode, l'entreprise est là, elle a créé le contact avec le client et de communication, peut-être qu'il a créé un formulaire que le monsieur a rempli et a soumis le formulaire et avec le formulaire, il a déjà mis certaines questions. Un peu comme le formulaire que je vous ai envoyé. Je vous ai posé certaines questions. Je revois le formulaire rapidement. OK. Dans mon formulaire, j'ai demandé le nom. J'ai demandé votre email. J'ai demandé votre pays. J'ai demandé quel business faites-vous actuellement. J'ai demandé vos difficultés. J'ai demandé vos objectifs pour votre business. Vous voyez? Donc, dans le cas, dans le cas de votre produit, les produits de santé, on peut créer un formulaire sur lequel vous pourrez poser certaines questions dans le domaine de la santé. Quel est votre nom? Donc, connaissez-vous les remercieurs? Bref, on peut réfléchir et sortir un formulaire. Je vais vous montrer tout à l'heure un formulaire que j'ai créé pour un monsieur. Et vous allez voir un peu, avec ce formulaire, le monsieur, il est dans Edmark. Edmark, c'est aussi un business MLM comme le vôtre. Et aujourd'hui, le monsieur, il utilise ça pour proposer des produits qui correspondent vraiment aux besoins de ces personnes. Parce que lorsque vous prenez la technique de manipulation, la manipulation, c'est quoi? On amène l'individu lui-même à choisir le produit qu'on va lui proposer. On amène l'individu à nous révéler ses problèmes. On amène l'individu à nous révéler ses questions. Le formulaire que vous avez rempli, vous avez mis vos difficultés. Et du coup, moi, je peux, en tant que coach, vous proposer une offre de formation qui répond à ces difficultés-là. Comme, par exemple, vous avez dit, j'ai des difficultés à parrainer pour construire mon réseau. Alors, tout de suite, tout de suite, moi, je vais vous sortir une formation qui, la formation sera simplement, je vais dire n'importe quoi. Je vais dire n'importe quoi. Voilà un peu, je vais vous montrer ce que j'ai déjà écrit ce matin. Voilà un peu le texte que je viens d'écrire ce matin. Salut, faisons un test en répondant à ce quiz. Pourquoi beaucoup échouent dans le MLM? Ils ne sont pas motivés. Ils ne savent pas prospecter. Ils n'ont pas une équipe. Tu trouveras la réponse à ce qui est dans cette formation, formation MLM Pro. C'est un jeu de formation gratuite. Clique ici pour voir. Et je vais partager mon écran pour vous montrer un peu. Je vais partager mon écran pour vous montrer un peu à quoi ressemble cette formation. Et vous allez voir que c'est quelque chose vraiment, c'est une méthode, c'est une stratégie qui permet de mettre la main sur l'individu, de connaître ses problèmes et ensuite de lui proposer une offre qui correspond vraiment à ses besoins. Je vais prendre autre formation. Je vais prendre ceci. Je vais prendre ceci. Je vais prendre ceci. Parfait. Regardez cette formation par exemple. Créer un système marketing puissant pour attirer des prospects. Vous allez adorer ce guide. Si vous êtes amoureux du marketing de réseau débutant ou aspirant, voici un guide que vous devez absolument lire. Dans ce livre, vous allez découvrir les choses suivantes. Comment prospecter sur les réseaux sociaux? Comment attirer les personnes qualifiées sans parler à tout le monde? Comment commettir les prospects en fiole sans qu'ils ne se rendent pas contre eux-mêmes? Comment obliger les gens à vous rejoindre dans votre opportunité? Donc, lorsque je prends le formulaire que vous avez rempli en disant que vous avez des difficultés à parrainer, c'est que je vous ai mis dans ce schéma. Maintenant, j'ai créé un formulaire et je vous ai posé des questions. Et dans ces questions, vous m'aviez fait découvrir vos besoins, vos difficultés, vos problèmes et vos objectifs ou vos envies. Et c'est là maintenant que je peux créer une formation et vous le vendre et vous allez acheter parce que vous êtes déjà dans le besoin. Par contre, cette méthode, vous ne connaissez pas les besoins de la personne. Vous ne connaissez pas l'urgence de la personne, les priorités de la personne. Mais avec cette stratégie, vous connaissez déjà quels sont les problèmes de la personne. Quels sont donc? Tout dépend de comment vous prenez les personnes. Le produit qui est destiné aux femmes, on peut faire un formulaire. Tout à l'heure, je vais vous montrer le formulaire que j'ai créé pour un monsieur. On peut faire un formulaire et poser des questions par rapport à ces serviettes que les femmes ont l'habitude d'utiliser. On va leur poser certaines questions. Bref, en répondant à ces questions, on peut savoir qu'on peut maintenant faire ceci. Donc, c'est une stratégie de manipulation. Comme je l'ai dit, ça permet de manipuler l'individu pour l'amener lui-même à nous indiquer le produit qu'on va lui vendre. Parfait. Je vais chercher un tunnel que je viens de créer pour un ami. Tunnel à l'Est. Ok. Je partage mon écran. Ok. Vous voyez ce livre-là. Comment vivre en bonne santé et paraître plus jeune que son âge à 50, 60 ou même 100 ans? Apprenez à prendre votre santé demain. Et on a offert ce guide, vivre en bonne santé plus longtemps. On a mis un test. On a mis un test et la personne, il va lire le test. C'est un test assez long pour pouvoir bien qualifier la personne. Dix bonnes raisons de lire ce guide. Il vous délivre les secrets d'une bonne santé, procure un supplément du bonheur pour toute la famille. Il vous permet de mieux profiter d'une retraite bien méritée. Il vous permet de vivre longtemps et d'avoir l'honneur estimable de connaître vos arrières petits-enfants. Bref, on a mis un test et la personne, on a mis son nom et son e-mail. Il va télécharger et on a déjà programmé un message qu'il va recevoir dans sa boîte e-mail. Il y a un formulaire qu'on a déjà préparé auquel il va répondre. Je cherche le formulaire et quand il répond au formulaire, nous on reçoit directement le formulaire dans notre base de données. Et on peut maintenant savoir quel produit proposer à cette personne. Je cherche le formulaire. Attendez, je cherche le formulaire. Donc, c'est une stratégie vraiment qui marche. Il faut savoir juste comment vendre son produit sans d'abord parler de son produit. Vous partez d'abord sur le fait d'attirer la personne. Regardez ceci par exemple. Je veux intégrer le club. Ça, c'est un formulaire aussi. Le nom, le pays. Coaching santé. Je suppose, je vais remplir et vous allez voir ce que ça va faire. Je mets mon e-mail. Maintenant, je suppose coaching santé. Ça va tourner, ça va nous amener sur la deuxième page. Formulaire. Formulaire de prise de rendez-vous. OK. Veuillez choisir le ou les domaines pour lesquels vous voulez notre accompagnement. Surpoids. État létagique. Douleur. Articulaire. Constipation. Remonte gastique. Insomnie. Problème de peau. Perte de mémoire. Hémorroïde. Diabète. Hypertension. Autre chose. Donc, là, le monsieur, il est dans Edmark. Et il vend des produits de santé comme vous. Mais on a créé un formulaire de consultation gratuitement. Où on a dit, veuillez choisir le ou les domaines pour lesquels vous voulez notre accompagnement. Il peut choisir, par exemple, un diabète. Ou il peut choisir hémorroïde. Ou bien il peut choisir constipation. Ou bien il peut choisir insomnie. Donc, on a dit, depuis combien de temps avez-vous ce problème? Il dit, depuis un temps ou bien un peu plus de deux ans. Quel est le dernier traitement auquel vous aviez participé et quel a été le résultat? Il met. Veuillez choisir un jour selon votre disponibilité pour une consultation gratuite. Il peut choisir le lundi. Et il peut choisir comment voulez-vous l'accrocher. Par WhatsApp. Ou bien par téléphone. Ou bien par vidéoconférence. Donc, quand il va soumettre le formulaire, vous allez recevoir ça directement dans votre WhatsApp et avec les résultats qu'il aurait soumis, vous connaîtrez à peu près les problèmes de la personne. Donc, si quelqu'un a parlé de diabète et il a accroché diabète et que vous, vous avez un produit contre le diabète, quand la personne viendra pour la consultation gratuite, pour l'appel, vous discutez avec lui. Vous l'écoutez d'abord. Quel est votre problème? Avez-vous déjà fait les soins? Quels ont été les résultats? Et après l'avoir écouté, maintenant, vous lui dites, bon, voici ce que nous allons faire. Par rapport à ce problème, je connais des gens qui ont eu le même problème que vous il y a quelques temps et je leur ai recommandé un produit et ils ont utilisé. Voici les résultats. Et vous, si vous avez les témoignages vidéo ou bien textes ou bien photos, vous leur montrez. Ils verront le témoignage et vous dites, ben voilà, je vous recommande le même produit que j'ai recommandé à ceux qui m'avaient contacté qui avaient le même problème que vous. Voici le résultat qu'ils ont eu et moi, je vous garantis qu'en prenant ce produit avec tel nombre de périodes, vous aurez tel résultat. Je vous assure que la personne est déjà dans un état d'esprit donné. Juste le simple fait qu'il a rempli le formulaire a déjà montré que vous l'avez déjà atteint à 70%. Le reste maintenant, c'est comment vous allez faire l'appel pour faire ce qu'on appelle le closing et vendre vos produits qui va juste s'occuper des 30% qui restent. Si quelqu'un remplit ce formulaire et met les réponses que vous aviez mises comme question, c'est que la personne, vous l'avez déjà mis dans un état de piège, il est tombé dedans et vient faire l'appel et paf, il fait truc. Donc, voilà un peu la stratégie que vous pouvez utiliser et c'est une stratégie qui marche énormément. Donc, voilà un peu, je ne sais pas si vous avez des questions. Ok. Je vous ai très bien suivi et je me suis retrouvé dans tout ce que vous avez dit. Ma préoccupation, c'est le parrainage. La forme du produit, c'est… Au fait, mon problème, c'est que j'arrive à convaincre le prospect à s'inscrire. Oui. Ce qui est déjà préparé dans votre stratégie là, c'est un plan de compensation. Ok. Vous voyez, c'est vrai qu'il s'agit de produits, mais je ne veux pas trop me focaliser sur la faute du produit. Ok. Je ne sais pas si vous me comprenez. Oui, je comprends. Ma préoccupation, c'est le parrainage, c'est-à-dire que la personne s'inscrit. Oui. Allô? Moi, je ne voudrais pas qu'il soit juste des acheteurs, c'est-à-dire des clients qui veulent acheter. Je voudrais également qu'ils s'inscrivent. Ok. Bon, ce que vous allez faire par rapport à cette stratégie, c'est simple. Par rapport à cette stratégie, c'est simple. Je suis… Excusez-moi, je suis d'accord pour la stratégie de fente. Oui. Mais je veux également qu'on parraine. Ok. C'est simple. Pour parrainer, c'est simple. La stratégie sera faite en quatre étapes. Première étape, vous devez attirer les personnes. Et comment les attirer? J'ai une autre formation pour ça, on va programmer. Vous attirez la personne, vous confessez avec la personne. Quand vous confessez, là, c'est communication. Communication avec la personne. Troisième, il y a la prospension. Et il y a la conversion. Il y a la conversion. Donc, lorsqu'on parle de ces quatre étapes, par exemple, l'attirer, communiquer, prospecter et convertir, c'est très capital de comprendre que c'est la même stratégie qui marchera pour la vente et le parrainage. Lorsque vous attirez la personne et vous créez le contact pour commencer à communiquer, vous allez pouvoir, en fonction des questions, que vous allez poser la question à la personne, vous aurez certainement des réponses pour connaître un peu l'état d'esprit de la personne. Quels sont les rêves? En fait, je vous montre quelque chose de simple. Lorsque vous revenez à ce niveau, ce schéma où vous prenez un formulaire peut-être pour recueillir les informations et la personne vient et peut-être achète un produit, qu'est-ce qui peut se passer? Il est démontré que quelqu'un qui a acheté une fois chez vous, il est susceptible de le convertir en des fillules qui vont continuer le business. Je vous explique. Si la personne est venue à ce niveau et a acheté le produit, il est venu et a acheté le produit à ce niveau, c'est facile de le reconvertir pour qu'il devienne votre filleul. En lui montrant d'abord l'avantage qu'il a, il faut le laisser le temps de tester le produit d'abord parce que ce n'est pas aussi bon de promouvoir un produit que vous n'aviez pas testé ou que vous n'aviez pas la preuve des résultats. Du coup, lui, il est venu, cette personne est venue avec un problème et le problème, c'est le produit. Il a acheté le produit. Vous allez garder ce qu'on appelle la relation pour rester toujours au contact de la personne, ce qui amène le suivi de votre client ou de votre patient. Il faut faire un suivi. Il faut voir s'il a les résultats par rapport au produit qu'il a acheté. Et cette personne, dans l'accompagnement, vous allez voir que le résultat commence à venir et vous allez maintenant l'ouvrir au volet business en disant, mon frère, est-ce que tu sais que tu peux gagner de l'argent avec ce produit? Est-ce que tu connais des... Est-ce que tu connais des personnes qui peuvent avoir le même problème que toi que tu avais il y a un temps? Est-ce que tu peux... Est-ce que tu peux me trouver des personnes qui soient peut-être dans le même cas que toi là où tu étais avant? C'est simple. Je vais t'aider. Si toi, tu ne peux pas les connaître, tu vois, le système que j'ai utilisé, je vais mettre en place le même système pour toi. Je vais t'aider. On va leur parler. Ils vont acheter ces produits et derrière toi, tu vas gagner de l'argent. Et comme ça, tu peux en faire une source de revenus. Donc, c'est une fois qu'il est devenu client et que tu fais le suivi pour voir le résultat sur lui, tu peux maintenant l'ouvrir au volet business en lui disant simplement, mon frère, voilà, tu as vu un peu comment le produit a marché pour toi. Est-ce que tu peux me faire un petit témoignage, peut-être une vidéo bien, un test, un audio et je vais publier sur mes réseaux pour prouver que le produit marche. Une fois qu'il a assez, vous en avez le livre. Est-ce que tu connais des personnes à qui je peux parler de ce produit? Il peut dire oui, j'en connais. Il peut dire oui, je ne connais pas. Mais tu vas dire, bon, voilà ce que je vais te faire. Si tu m'aides à trouver des gens qui ont ce problème et qu'ils achètent le produit chez moi, tu auras des commissions. Mais pour bien déballer pour lui, pour que ça ne tourne pas autrement après, à ce niveau, tu vas juste lui ouvrir le volet business en disant, tu as vu comment le produit a marché. Il suffit simplement de recommander ce produit à des personnes qui ont le même problème que tu avais et tu vas gagner de l'argent derrière. Maintenant, comment ça va se faire? Je vais t'accompagner. Je vais t'aider dans la formation sur comment prospecter. Et bref, il va prendre le goût. Vous voyez un peu? Donc, on parle du fait d'attirer la personne et convertir la personne. Lorsque vous attirez la personne et que vous le convertissez, il est facile de la mener dans le côté business. Mais si vous prenez du coup comme ça, si vous prenez une personne comme ça pour dire, sort de l'argent, achète ses produits, commence à vendre, s'il y a souvent des blocages parce que beaucoup ne savent pas vendre et beaucoup ne savent pas parrainer, beaucoup ne savent pas prospecter. Du coup, prenez d'abord des clients. Vendez-leur le produit, laissez-leur le temps de tester le produit, mettez un système d'accompagnement et de suivi en place et dans le suivi, dans l'accompagnement, les résultats du produit viendront sur la personne et vous lui dites, ben, tu as vu comment le produit a marché pour toi, est-ce que tu connais des gens qui ont ce problème? Tu peux gagner banalement de l'argent par là. Il faut juste leur proposer ce produit et tu gagnes de l'argent derrière. Et comme ça, tu peux maintenant lui montrer le plan de compensation, comment il peut gagner de l'argent juste en faisant la promotion de ces produits. Voilà un peu comment ça marche à ce niveau. Ça marche. Je suis... Non, c'est beau, ça peut être. OK. Parce qu'il est démontré, il est démontré que, je vais couper et je vais repartager encore, il est démontré c'est qu'un client qui achète chez moi un produit paie, il est démontré que ce client peut acheter un autre produit. Il peut encore acheter un autre produit si je sais comment mettre en place le système de suivi et accompagnement. Du coup, un client peut devenir un filleul, c'est-à-dire un filleul et commencer à booster ton business si tu sais comment le reconvertir de client en filleul. Voilà un peu comment ça fonctionne. Je ne sais pas si vous avez des questions. C'est bon. OK. Ça peut aller. Ça peut aller. Oui. Donc, c'est comme ça que ça marche. le processus de vente. OK. Voilà les quatre étapes. C'est des étrangers. D'abord, c'est des visiteurs que vous attirez la prospection. Il devient prospect. Il devient client, client fidèle. Il devient ambassadeur. Ambassadeur, c'est celui qui recommande votre business. Donc, il faut forcément attirer la personne qui vient en tant qu'étranger et il devient votre prospect. Il devient client. Il achète vos produits et teste le produit. Et vous allez maintenant lui ouvrir le volet business pour qu'il devienne ambassadeur pour faire la promotion du produit et gagner de l'argent derrière. Ça, c'est une autre formation pratiquement que je donne souvent aux gens. Ça, c'est une autre formation. On fera ça après. Formation Facebook marketing. Comment faire le business sur Facebook? Facebook. Donc, cette formation, je le vends souvent à 97 euros. Mais si c'est un accompagnement de six semaines, je le fais à 200 euros. Donc, veuillez réfléchir après parce que vous avez forcément besoin de communiquer. Je vais vous aider à mettre en place des stratégies de prospection sur Facebook. Parce que Facebook, aujourd'hui, est devenu un réseau social très puissant, très performant pour booster votre business. Peu importe le business que vous avez, vous pourriez être dans la vente des produits directs, vous pourriez être dans la vente des services, vous pourriez être dans la prestation. Facebook est un outil puissant pour booster votre activité. Du coup, j'ai un programme complet, Facebook marketing, que je fais aux gens sur six semaines. Une fois par séance sur six séances, six semaines, pardon, et vous allez aimer cette formation. Donc, voyez après comment on peut vous aider à mettre en place des stratégies de prospection pour que vous puissiez vraiment booster votre activité. Je vous remercie. Je ne sais pas s'il y a encore autre chose. Oui. Bon, il n'y a pas quelque chose de réfléchir parce que plus on réfléchit, plus on perd le temps. et je suis prêt à me lancer dans la formation. OK. Et le plus tôt sera le mieux par rapport au paiement de la formation, il n'y a pas de souci. On peut se lancer déjà. et pour moi, le plus tôt sera le mieux de rentrer dans ce processus-là pour finaliser. Parce que si je veux réellement atteindre mon objectif, c'est le moment de me lancer, de me jeter à l'eau et de me fixer des buts pour pouvoir les atteindre plus tard avant la fin de cette année. Tout à fait. Donc, alors, merci, monsieur Jalou. Je pense que c'est intéressant. Donc, ce qu'il faut faire, c'est juste vous nous envoyer un mail. D'abord, vous allez recevoir un mail de notre part parce que nous utilisons un logiciel juste après la formation. Vous allez recevoir un mail qui va vous notifier, qui va vous remercier pour votre première séance et vous dira la suite de ne pas poser pour pouvoir vous lancer dans la formation complète Facebook Marketing. Comment mettre en place des stratégies de prospection pour vendre vos produits et parrainer des gens pour booster votre business. Alors, comment vous avez vu la séance gratuite? Parce que je rappelle, cette séance, elle est entièrement gratuite. Beaucoup l'ont déjà pris. On a eu des témoignages et qu'est-ce que vous en dites sur cette formation gratuite que nous avions offrée? J'ai lu quelque part qu'il y avait un journaliste, une journaliste plutôt, qui a demandé à Bill Gates quel est le secret de sa réussite. Et Bill Gates lui a tendu un chèque à blanc et lui a demandé de mettre un montant. Elle dit, non, je ne veux pas de l'argent, je veux juste le secret, votre secret qui vous a permis d'être riche. Bill Gates lui a encore entendu le chèque à blanc. Elle dit, non, quand ce n'est pas l'argent, elle veut. Alors, Bill Gates lui a répondu que je ne repousse jamais les opportunités et à chaque fois que j'ai une opportunité devant moi, je la saisis et je fonce pas. je vous ai donné une opportunité tout à l'heure de vous rendre riche que vous avez perdu. Je suis désolé. Donc, c'était une opportunité pour moi que j'ai saisie hier parce que j'ai voulu faire comme Bill Gates a dit. À chaque fois que vous trouvez une occasion, une opportunité, saisissez-la et il faut vous lancer. Et je suis vraiment content ce matin parce que j'ai beaucoup appris. Il y a un adage qui dit, on ne finit jamais d'apprendre. en apprend au jour le jour. Celui qui n'apprend pas au jour le jour va mourir aussi bêtement. Donc, aujourd'hui, j'ai beaucoup appris et j'ai appris sur le processus de vente. J'ai appris des choses que je ne savais même pas alors que cette formation d'aujourd'hui, je vous prie, m'a permis de connaître beaucoup de choses et de comprendre beaucoup de choses. Par exemple, la vente, c'est toute une étape et pour vendre un produit, je dois savoir quelles sont les étapes pour la vente d'un produit, c'est-à-dire c'est quoi le produit, à qui je dois vendre, quelle est la cible de ce que je veux, la cible à qui je veux vendre. Réussi, définir la cible de chaque produit, définir l'avantage client, c'est-à-dire l'âge de ceux qui veulent utiliser le produit, le statut, c'est-à-dire est-ce qu'ils ont un pouvoir d'achat. Maintenant, voir la localisation géographique, c'est-à-dire à qui je veux vendre, c'est-à-dire est-ce que c'est une communauté restreinte, est-ce que c'est une communauté restreinte ou est-ce que je veux vendre mon produit sur les réseaux sociaux, c'est-à-dire pour m'aider à faire la communication. J'ai beaucoup appris et j'ai également compris qu'avant que je ne vende un produit pour un client, je dois d'abord créer un contact. Je dois créer un contact avec le client, lui poser des questions pour savoir de quoi il a besoin et quels sont ses objectifs, ses besoins et son envie avant de lui proposer le produit. Si je ne fais pas ça, il me sera difficile de vendre un produit à un client et si je ne suis pas cette étape-là, cela veut dire que si je vais directement vers le client sans savoir son besoin, son envie, ses problèmes, c'est-à-dire si je ne cherche pas à savoir ça et dès que je veux présenter un produit directement à un client, le client va la réponse que je serai susceptible de recevoir, ça sera un non ou après ou je veux réfléchir. Donc, je vous remercie M. Boni-Méjaka pour cette merveilleuse information que vous m'avez accordée aujourd'hui et j'ai également appris qu'il y a deux stratégies qui sont familles pour la vente de mes produits, c'est-à-dire une technique d'inspiration ou une technique de manipulation et cette technique de manipulation doit me permettre d'attirer les personnes, de converser avec eux, la prospection et la conversion. Cela résume le contact que je dois avoir avec le client. Je vous remercie et cela a été un grand plaisir pour moi et d'apprendre de recevoir de vous ce matin. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup, M. Michel. Merci beaucoup, merci beaucoup. Merci beaucoup, M. Jaloud. Je crois vous allez recevoir un mail de notre part juste après que nous ayons coupé le zoom. Vous allez jeter un coup d'œil sur la formation complète et si ça vous plaît, vous allez nous avertir pour que nous puissions voir comment vous aider dans ce sens afin de pouvoir quand même mettre en place des stratégies qui vont vous aider à booster vraiment votre business. Parce que vendre des produits de santé, si vous n'avez pas vraiment les stratégies qu'il faut, ça va vraiment vous gêner parce que ça, c'est des produits de santé. il y a une façon de prendre les chances, les amener eux-mêmes à vous indiquer le type de produit qu'il faut leur indiquer et du coup, ça peut quand même pouvoir bouler votre activité. Donc, je vous remercie. Vous allez recevoir un mail de notre part très bientôt. Alors, merci beaucoup, merci beaucoup. On se dit à la prochaine. Merci. Merci beaucoup. Merci.